... Je suis encore, dirais-je, émerveillée, étonnée et aussi tendue aussi, parce qu'on a fait un bon parcours comme Tunisien. Il y a eu la révolution, il y a eu aussi toute cette explosion d'initiatives, d'expressions prises par le peuple, par les associations, la floraison aussi des partis politiques, tout ça, ça a été un peu éblouissant. Et puis il y a eu nos élections quand même, un bon modèle. Et maintenant, dans deux mois et demi presque, notre Assemblée nationale constitutionnelle est bien désormais en place. La présidence de la République aussi, on a choisi notre président et le gouvernement. Quand même, on a non, on a fait, on a accompli des choses. Maintenant, ce qu'il reste à faire aussi est énorme, beaucoup. Il faut répondre aux attentes de nos jeunes qui ont fait cette révolution, qui veulent la dignité, qui veulent la liberté, qui veulent vraiment une citoyenneté pour tous, qu'elle soit de l'intérieur du pays, que ce soit de la Côte, que ce soit de toutes les classes sociales, de toutes les générations. Et là, vraiment, il faut travailler. Comme vice-présidente de l'Assemblée, j'en reçois beaucoup, surtout les jeunes. Presque quotidiennement, je reçois des délégations, des jeunes qui demandent leur loi, des jeunes qui sont des plaisirs de la Révolution, des jeunes qui viennent du bassin du phosphate, et là, en les écoutant, je réalise l'étendue des dégâts faits par la dictature et le manque de transparence et les inégalités perpétrées aussi. Donc, je me rends compte que maintenant, il faut un gouvernement qui agit dans la transparence. Il faut une assemblée qui œuvre pour un contrôle et pour plus d'égalité. Il faut un peuple tunisien qui reste toujours vigilant pour ses libertés et ses acquis, mais qui sache aussi qu'il a des sacrifices à faire pour que vraiment sa situation économique et sociale choque. Donc, il faut un effort de tout le monde. Qu'est-ce que je souhaite ? Qu'est-ce que je souhaite ? Je saurais dire tous mes souhaits, mais la paix, tout d'abord. La paix dans les corps, la paix dans les maisons, la paix dans la société. Je souhaite aussi la réalisation des souhaits de ces jeunes qui sont sortis l'année dernière, comme à ce jour-là dans la rue. Je souhaite que les larmes des mamans, des martyrs, trouveront vraiment ceux et celles qui vont les essuyer. Et je souhaite que tous ceux qui ont souffert de la dictature par la prison, par la torture, par l'exil, que la justice leur soit faite, mais qu'ils se réconcilient avec la Tunisie. Je souhaite, quand on commence le développement, je ne sais pas, je souhaite qu'enfin, la Tunisie se réconcilie avec ce qu'elle a de plus beau en elle, c'est-à-dire l'hospitalité tunisienne, la fraternité tunisienne et surtout qu'elle travaille ici, qu'elle sache trouver le chemin du travail, le travail tous ensemble. C'est-à-dire l'opposition, et comme dirait certains de mes collègues, opposition et majorité.